Famille, selon certaines informations, la France est en train de négocier le débat de ses troupes militaires du sol nigérien. Famille, c'est-à-dire qu'on dit que Benguet a négocié avec Tiani pour que les soldats français puissent partir. Bon, on va essayer de faire une simulation, c'est-à-dire Paris en ce moment, Macron est allé voir Tiani, c'est une simulation, Tiani, tu sais, il faut sciencer, tu sais, nous, on va faire partie de nos soldats, tu vois, on va faire partie de nos soldats, mais essaie de sciencer l'uranium, il faut sciencer, faire cause de Dieu. Si tu aimes Allah, fais ça à cause de Allah, science, à cause de Allah, ne nous bandit pas de l'uranium, science. Si tu veux, 50 dollars, 60 dollars, on va te prendre l'uranium, 60 dollars, mais il faut dresser un peu le prix, 40, 40, c'est bon, Tiani, en ce moment, Tiani aussi, il est là, Tiani, regarde, il se demande à qui parle, en fait, en ce moment. Tiani dit, tout ce que je demande, il faut que les soldats quittent mon soldat. Il dit, ouais, 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 ils vont partir, mais l'uranium, science, s'il te plaît, à cause de Dieu. Donc, Fanny, je ne dis pas que c'est comme ça, ça s'est passé, mais en réalité, on pourrait voir ça comme ça, puisque Paris a juré de ne pas faire partie de ces soldats, à cause du bazoum. Et ils n'ont pas dit à cause de l'uranium, ils n'ont pas dit à cause du pétrole, ils ont dit à cause de bazoum, et ils ont signé des accords avec bazoum, donc ils ne peuvent jamais trahissent bazoum, qu'ils ne peuvent jamais faire partie de ces soldats, tant que bazoum n'est pas revenu au pouvoir. Mais on apprend que c'est un source que la France veut faire partie de ces soldats. Tu vas laisser la CDAO tout seul ? Fanny, poussez les bleus, poussez les bleus, poussez les bleus, prenez la déo, envoyez dans tous les groupes. Quand je vous ai dit la dernière fois, il y a fait une vidéo avant-hier, je vous ai dit, le Niger, troisième puissance mondiale dans la situation qu'on se trouve en ce moment, la situation dans laquelle on se trouve, le Niger devient la troisième puissance derrière les Etats-Unis, la Russie. Donc, aujourd'hui, la Russie, première puissance militaire, deuxième Etats-Unis, troisième, bon, pas puissance militaire, mais puissance, influence, puissance, puissance, influence, voilà. Donc, aujourd'hui, le Niger devient une troisième puissance d'influence dans le monde. Parce que, je ne peux pas comprendre que, on nous dit dans les coulisses que, selon certaines informations, Macron s'est en train de négocier avec Tchani. Comment Macron peut venir à la télé parler devant tout le monde ? Je ne reconnais pas Tchani, Tchani, ce n'est pas un président, c'est un poutchis, lui, il ressemble au terreau, on doit l'arrêt, on doit le mettre en prison, on doit le foutre au nous, et lorsqu'il sort, il va en cachette avec Tchani. Tchani, c'est comment ? Tchani, science, l'Iranio, l'Iranio, Tchani. Famille, bon, on a assez joué des comédies, on va sur cet élément-là jusqu'à la fin. Écoutez très bien, famille, hein ? Je n'ai rien inventé, écoutez, voilà, c'est parti, famille. N'oubliez pas de pousser énormément les plus, c'est parti. Monsieur Escobar, bonsoir. Merci, Igor. Alors, vous avez certainement entendu que nous venons de parler des négociations sur le retrait des troupes françaises du Niger, et parallèlement, on voit que le sentiment anti-français monte en flèche dans cette république. Comment l'expliqueriez-vous ? Waouh, ça c'est une énorme question, et surtout pour un public global, francophile, global, bien sûr. C'est extraordinaire, parce que c'est une vague de décolonisation, une espèce de décolonisation 2.0, qui arrive presque simultanément partout au Ouest de l'Afrique. C'est extraordinaire. Ça a démarré avec les Chades, il y a la Guinée, les Burkina Faso, les Mali, les Niger, maintenant les Gabons, et les prochains, les prochains candidats, c'est peut-être les Camerouns. Et ça, pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'ils sont des gouvernements fantoches, surtout, comme au Sénégal, c'est un gouvernement fantoche. Et tout ça est directement lié à ce système extrêmement pervers qui est la France-Afrique. C'est très difficile pour nous, analystes indépendants, surtout, d'expliquer la France-Afrique, soit pour les publics français, qu'ils l'ignorent, même à Paris, et surtout pour un public global, que c'est un système d'exploitation, de néo-exploitation néo-coloniale, établi, ça fait des décennies, ça passe toujours pour la présidence de la République française. Par exemple, maintenant, le président Macron, il décide de tout sur la France-Afrique. C'est terrible. Oui, c'est un phénomène intéressant, parce que vous venez d'évoquer les pays anciennes colonies françaises. Et maintenant, vous avez dit, par exemple, Cameroun, peut-être le prochain. Pourquoi tous ces pays, donc, étaient les anciennes colonies françaises ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un lien ? Oui, les liens, c'est justement un halibol collectif vis-à-vis ces systèmes d'exploitation qu'est la France-Afrique. Le fait que tous ces pays, ils sont 14 pays jusqu'à hier, maintenant peut-être 10 ou 9, 8, ils n'ont pas de politique monétaire souveraine, ils n'ont pas de contrôle sur les réserves à monnaie étrangère. La Banque de France prend les décisions économiques pour tous ces pays en même temps. Les prix de l'exploitation des ressources naturelles dans tous ces pays vis-à-vis la France, c'est ridicule, c'est minimal. C'est un système d'exploitation néocolonialiste. Et justement, quand ça a démarré surtout au Mali et au Burkina Faso, c'est un incendie régional. Bien sûr, il reste encore beaucoup de fantoches, justement, qui sont, on peut dire, qui sont prédestinés à la chute bientôt, on peut le dire. Mais ça, d'un point de vue du sud global, de la majorité globale, par exemple, tout ce qu'on a discuté dans le dernier sommet du BRICS, par exemple. Le BRICS a une liaison très proche avec cette émergence du sud global. Et les plus grands affaires du sud global qui ont besoin d'émerger sont les Africains, justement. Vous avez parlé de la décolonisation 2.0, mais en quoi consiste ce système dans lequel le pays dépend, en l'occurrence de la France, par exemple ? Justement, parce que, ok, il faut répéter toujours parce que c'est très important. Absence de politique monétaire souveraine, absence de contrôle sur l'économie. Toutes les décisions importantes vis-à-vis de l'économie de tous ces pays sont prises par la Banque de France. Et en termes de fonctionnement de France-Afrique, les monopoles principales sont par compagnies françaises. Navigation, transport, téléphonie, France Télécom, par exemple, des grands business comme Bouygues en France, par exemple. Ils sont partout, ils ont des monopoles, et tout ça est lié à la force de l'État français et à la force de la Banque de France pour contrôler l'économie de tous ces pays en même temps. Alors, ça, c'est l'essence d'un système de néo-exploitation, disons. Revenons au Niger. Quels pronostics pouvez-vous dessiner pour ce pays ? Est-ce que vous croyez que les Français vont quand même partir du Niger ? Maintenant, ils sont un peu désespérés parce qu'au début, c'était les cinq étages de déni. Et maintenant, ils commencent à accepter, peut-être que ça ne va pas très bien, on a besoin de faire un deal et tout ça. Maintenant, au moins, il a, disons, une négociation un peu floue, on ne sait pas, cachée. Évidemment, les Français vont proposer une espèce d'arrangement à la nouvelle junca du Niger. On ne sait pas s'ils vont accepter, ils peuvent dire non, on veut vous expulser complètement. Vous pouvez garder quelques soldats ici, mais c'est tout. Et surtout, finis avec le système d'exploitation économique. Mais est-ce que le Niger a des moyens pour les faire quitter le pays ? En surface, non. Mais ils ont d'appui très important régional, surtout Burkina Faso et Mali. Ils ont un soutien un peu plus longtemps, mais très proche de l'Algérie. Et surtout, ils ont le soutien, les mecs derrière, que sont les poids lourds, vraiment, la Russie et la Chine. Soutien diplomatique, bien sûr, et de l'un soutien économique à court, moyen, long terme. Mais, par exemple, Burkina Faso, les relations avec la Russie sont excellentes. Les commandants Traoré, maintenant, il est regardé partout dans le sud global comme un nouveau Thomas Sankara, un nouveau leader du sud global émergent. Ça peut arriver à la junca du Niger aussi, ou au nouveau gouvernement militaire au Gabon. La même chose, ils sont respectés partout dans le sud global, au sud-est de l'Asie, en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il a un énorme intérêt pour ce processus. Parce que c'est un processus qu'en Amérique du Sud et latine, il y a encore des instances de néocolonisation par l'Europe, par les États-Unis. Oui, on ne peut pas dire que la plupart des pays de l'Amérique latine sont complètement souverains. Ce n'est pas le cas. Alors, ils comprennent la problématique africaine très, très bien aussi. Alors, c'est un processus, disons, qui, tous les suds globales, a les yeux rivés sur l'Afrique. Maintenant, c'est l'étincelle pour l'explosion d'un nouveau de sud global. Maintenant, elle est en Afrique. Alors, justement, vous venez de le parler, de la Russie et de la Chine en Afrique. On va revenir au coup d'État tout à l'heure. Oui. Mais tant que vous l'avez mentionné, quel est donc pour vous le rôle de la Russie et de la Chine en Afrique ? C'est un rôle d'appui diplomatique. C'est un rôle de comprendre les problématiques des pays individuellement et aussi de la région globalement. Par exemple, pendant le sommet du BRICS, il y a eu des discussions très pointues sur l'Afrique et surtout les processus d'accession des nouveaux membres de l'Afrique. Par exemple, on a pour l'instant trois membres de l'Afrique. Afrique du Sud, Égypte et Éthiopie. L'année prochaine, au sommet du BRICS en Kazan, ici en Russie, il y aura plus. Encore trois, plus, six, ou même neuf. Tout est possible. Et la rencontre très importante, face à face, du président Xi Jinping avec les leaders de la plupart des pays africains. C'était très important en Sud-Afrique. Et les groupes de 77, la plupart des gens, les groupes de 77, c'est les nouveaux mouvements des non-alignés. Ils ne sont pas des 77, ils sont 134. Et la plupart de ces 134, au moins la moitié, sont les pays africains. Alors, il y a l'intérêt de la Chine de courtiser l'émergence du Sud-Global, comme dans les sommets Russie-Afrique, ici, il y a un peu plus d'un mois. La même chose. Alors, les efforts de la diplomatie russo-chinoise, qui sont toujours en synchronie très, très proche, on va courtiser nos partenaires du Sud-Global émergent, et ça veut dire tous les continents africains. Alors, c'est une chose que les Européens n'ont jamais pensé en ces termes, les Américains non plus. Par exemple, l'axe des Américains en Afrique, c'est de faire un commandement militaire, l'Africain. Rien à voir avec un développement soutenable, rien du tout. Effectivement, ma question, c'est comment vous expliqueriez cet intérêt vers le partenariat avec la Chine et la Russie ? Ou bien autrement, je referme ma question, en quoi la différence entre l'approche russe et chinoise et l'approche des pays occidentaux par rapport aux relations avec les pays africains ? C'est une très bonne question, je vais essayer une réponse relativement simple. L'approche européenne, c'était toujours néocoloniale. L'approche américaine, c'était militaire. C'était d'instrumentaliser des pays africains pour la soi-disant guerre contre la terreur, qui maintenant, on ne parle plus. On parle seulement quand on s'intéresse aux intérêts de Washington, bien sûr. Et l'approche russe, c'est surtout diplomatique. Et l'approche chinoise, c'est économique. Et l'approche russe, c'est sous-investissement et de fournir les bases d'une infrastructure pour la plupart de ces pays, pour les lier, les soi-disant couloirs économiques des connectivités, comme l'expliquent les Chinois. Ça veut dire que la plupart de ces pays, ils font partie de la nouvelle route et la soie. Belt and Road Initiative. Et pour la Russie, c'est une extension de la politique russe de l'Eurasie, Greater Eurasia, le Grand Eurasie, mais ça inclut l'Afro-Eurasie aussi. Alors la vision russe et chinoise, elle est transcontinentale, en fait. Et il paye beaucoup d'attention aux pays individuellement, mais surtout au continent africain et sa liaison avec l'Eurasie. Et les Européens sont encore dans une mentalité justement néocoloniale, d'après le général de Gaulle, on peut dire. Ça ne peut rien changer. Le général de Gaulle, c'est que c'était les régisseurs de la France-Afrique. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est le même rôle. Et les Américains, justement, ils ont leur idée de développement de l'Afrique. C'est installer un commandement militaire, les Africains, qui sont essentiellement pour coordonner des guerres bidons contre des formations qu'ils ont aidées dès les débuts, comme Al-Qaïde en Maghreb, l'État islamique et tout ça. – Voici un phénomène intéressant dans la position des pays occidentaux qu'on observe en Russie. Vous avez vu certainement les réactions des pays occidentaux qui ont condamné fermement le coup d'État au Niger, au Gabon. Mais si on considère par exemple l'Ukraine, l'année 2014, la réaction était inverse. L'Occident soutenu le coup d'État. Comment vous expliquez ce paradoxe ? – C'est une très, très bonne question. Et c'est la question qui est partout dans l'issue globale. Les gens qui vont au bar du coin, par exemple, ils se posent la même question. Alors, c'est possible un coup d'État en Ukraine qui a renversé un gouvernement légitime et après il déclenche une guerre. Mais quand il y a des coups militaires en Afrique contre des gouvernements corrompus et vendus aux intérêts intragés, alors ça s'interdit. – Voilà, mais ça donne la… Je crois que c'est une preuve graphique, encore une autre preuve graphique, de ce que les Américains appellent les règles internationales, les ordres internationales basées en règles. Elles sont basées en règles dictées par l'Empire. Et c'est l'Empire qui décide quel coup c'est possible, quel coup c'est pas possible, quel est le terreur. Le terreur vient de ce acteur-là, mais pas de ce acteur-là parce qu'ils sont à nous. Et tout ça, et toutes ces règles sont arbitraires, comme les ministres des Rélections extérieures, Sergei Lavrov dit pratiquement tous les jours. Ce sont les règles qu'ils établissent pour le reste du monde, pour la majorité globale, et même pour nous, une grande puissance nucléaire qu'on a reçue, et même pour les Chinois, la plus grande économie du monde, non, les règles ne s'appliquent pas. Sommes-nous qui décidons. Mais maintenant, c'est un empire qui est en descente, alors ils ne peuvent pas décider. Et même en Afrique, ils sont étonnés par tout ce qui se passe. Et bien sûr, il n'y a pas une politique américaine vis-à-vis l'Afrique, à part justement cette politique d'un commandement militaire. – Alors, M. Escobar, merci beaucoup pour toutes ces précisions. – Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas une chose, poussez énormément les bleus. Envoyez cette déo-là loin. Poussez les bleus et continuez à pousser les bleus. – Merci. – Merci.